La notion d'erreur La notion d'erreur, bien évidemment, c'est une notion qui a une portée universelle, parce qu'elle ne concerne pas que la science. Elle concerne évidemment tous les individus, et les sociétés également, les collectivités, bien évidemment. Un individu peut se tromper, une collectivité peut se tromper, et il faut voir aussi que l'erreur, ce n'est pas seulement à propos d'apprentissage ou d'activités scientifiques, bien évidemment. Ça peut être pour la survie. L'homme préhistorique a appris à faire du feu, heureusement pour lui, et pour nous, en définitive. L'erreur est humaine, c'est-à-dire, errare humanomeste, moi j'ai fait du latin autrefois, j'ai tout oublié sauf ça. Ce qui est important, évidemment, c'est de débusquer l'erreur, c'est-à-dire de se rendre compte qu'on a fait une bêtise. Alors ça, ce n'est pas quelque chose qui est très facile, c'est même, en général, à la fois complexe et difficile, parce que les causes de l'erreur peuvent être multiples. Vous avez l'erreur de calcul, tout bêtement. Alors ça, en principe, c'est quelque chose qu'on détecte assez bien. Mais parfois, l'erreur, elle est beaucoup plus profonde. Ça peut être une erreur de type conceptuel, ou plus précisément, ça veut dire qu'à l'époque où on a travaillé, certains concepts auxquels on croyait, qu'on avait même érigé en dogme, en fait, sont devenus, sous la pression de l'expérience, sont devenus, en fait, critiquables. Je vous ai rappelé hier un petit peu la genèse de la mécanique quantique. Bon, ça, c'est une situation typique dans les sciences. Alors, moi, j'ai évidemment, comme je vous ai dit, ça a une question de portée universelle, l'erreur. Alors, évidemment, je vais me limiter uniquement aux sciences. Je ne vais pas parler, enfin, aux sciences dures, plus précisément. Je ne vais pas parler de sciences sociales, je ne vais pas parler de sciences politiques. On pourrait aussi parler de l'erreur en sciences politiques, bien évidemment. Je ne vais surtout pas parler de ça. Je vais me focaliser uniquement sur les maths et la physique. Donc, je vais vous... Et ce que je vais faire, en définitive, c'est vous donner une série d'exemples qui montre bien que les plus grands se sont trompés et qu'en réalité, en fait, c'est le fait d'avoir compris leur erreur que la... C'est grâce à la compréhension de l'erreur, évidemment, que la connaissance a pu progresser. Ça, c'est évident. Bachelard a dit, l'erreur est l'élément moteur de la connaissance. D'accord ? Et j'ai envie presque d'aller pousser jusqu'au bout en disant, s'il n'y avait pas d'erreur, il n'y aurait pas de science possible, tout simplement. Voilà. Donc, je vais vous donner des exemples en maths et en physique. Alors, bien sûr, on pourrait se dire que les maths, a priori, sont à l'abri de l'erreur. Alors, ça, je crois que c'est... Bien évidemment, c'est faux. Les maths sont souvent auréolées d'une espèce de rigueur absolue. Bon. Je vous donnerai... Je vous citerai des exemples fameux, d'ailleurs, d'erreurs par les plus grands, points carrés, qui n'étaient pas le premier venu, d'erreurs qui ont eu lieu en maths. Bon. Et par ailleurs, quand on essaie de se focaliser uniquement sur les maths et la physique, je crois qu'il faut bien distinguer ce qui, à la fois, rapproche et sépare ces deux disciplines. Les mathématiques, si vous voulez, en définitive, c'est quoi ? C'est une construction logique à partir de postulats, d'axiomes, en physique aussi. Sauf que le matheux ne remet pas en cause les postulats, alors que le physicien va devoir constamment, à l'épreuve de l'expérience, remettre en cause, effectivement, les postulats qu'il a adoptés ou les axiomes qu'il a adoptés. Le mathématicien, lui, se moque complètement de ça. Il pose des axiomes et tout son travail, c'est d'en déduire de façon cohérente et non contradictoire une construction mathématique. Ça, c'est une... Autrement dit, le mathématicien n'a pas de confrontation avec l'expérience. Et ce qui, à la réflexion, se comprend très bien parce que prenez la notion la plus... Non pas la plus banale, mais c'est une notion difficile, mais une notion qui traverse toutes les mathématiques, la notion d'infini. Vous savez bien qu'il y a 36 sortes d'infini, si je veux dire. Enfin, Cantor en a dénombré un certain nombre, sûrement. Aucune expérience pratique ne peut vérifier vos axiomes concernant l'infini. C'est bien évident. Ce n'est pas possible. Parce que si vous voulez dire que je vais vérifier qu'il y a autant de nombres entiers que je veux, ben oui, on ne peut pas. Si je veux vérifier qu'en traversant le jardin des plantes en diagonale, je fais bien un chemin qui est égal à la racine de 2 au lieu de 2, non, ça ne marchera pas parce que vous ne pourrez pas découper votre chemin en diagonale par des petits escaliers infiniment, avec des marches infiniment petites. Donc, le mathématicien ne se soucie pas de l'expérimentation. Le physicien, au contraire, j'espère qu'on vous a rebattu les oreilles avec cette grande phrase qui est vraie, expérimentale. Par conséquent, la physique doit construire des théories et bien évidemment, ces théories ne peuvent être validées que par confrontation avec l'expérience. Et alors, c'est là où on tombe sur une autre difficulté que n'a pas le mathématicien, qui ne se soucie absolument pas d'expérimentation, c'est que quand vous faites une manip, bien évidemment, il y a des erreurs possibles. Alors, il y a les erreurs grossières, on a eu quand même quelques exemples récemment, et puis il y a aussi les erreurs qui ne viennent pas de la manip elle-même mais qui viennent des postulats ou des axiomes qu'on a adoptés en amont pour construire une théorie. Et j'ai envie de dire, en physique, les axiomes que les physiciens posent, c'est évidemment des axiomes qui sont inspirés par l'expérience que ne fait pas le mathématicien. par exemple, on a un spécialiste du temps, je crois que le temps est uniforme. Je parle sous ton contrôle, C'est-à-dire qu'il se déroule de la même façon, il est plat, comme l'uniban. Mais comment est-ce qu'on peut valider cette affirmation ? Le temps s'écoule de façon uniforme. Moi, je ne vois qu'une justification, c'est-à-dire qu'elle est maigre et on peut en être un peu frustré, c'est qu'on ne voit pas pourquoi il ne le serait pas. Autrement dit, il y a une négation du contraire qui fait qu'on adopte la première affirmation. Mais c'est évidemment quelque chose d'un peu anthropomorphique, le physicien, bien évidemment, peut se tromper parce que les axiomes qu'il a adoptés plus ou moins implicitement, en fait, conduisent à des résultats qui sont en désaccord avec l'expérience. La mécanique quantique, à nouveau, est un exemple magnifique qui montre comment les intuitions qui semblaient les mieux établies ont dû être mises en cause complètement au début du XXe siècle. Voilà. Alors, je n'aurais pas trop trop m'attardé sur cette présentation. Je demanderai aux organisateurs s'ils veulent bien de ne pas censurer le document que je leur enverrai. Et donc, vous veuillez à des développements. Ce que je vais faire maintenant, c'est donc prendre les maths d'abord, la physique après, et vous citer quelques exemples fameux. Alors, le premier, en 1878, Weierstrass, à qui on attribue généralement l'introduction de la vraie rigueur en analyse mathématique. Donc, Weierstrass, en 1878, il ne sort pas un article, il fait part d'une trouvaille, à savoir, il a mis en évidence une fonction mathématique, je ne sais pas si je peux vous l'écrire si vous voulez, une fonction mathématique qui est continue, mais nulle part dériva. Vous voulez que je vous l'écrive ? Et en plus, je vous invite à faire le petit exercice si j'ai de la craie. Oui. Le petit exercice qui consiste à demander à n'importe quel logiciel de la tracer. Je vais l'appeler W de l'X, ça c'est en hommage à Weierstrass, évidemment. Donc, c'est une somme sur tous les... C'est une série B puissance n cosinus A puissance n pi X. Je mets les parenthèses pour qu'il n'y ait pas de ambiguïté. Voilà. Ça c'est la fonction de Weierstrass, 1878, et Weierstrass montre comment cette fonction-là continue. Alors, c'est pas tellement... Alors, attendez, je précise. B, A est réel, B est prix réel de module inférieur A. Voilà. Donc, ce que Weierstrass montre, c'est qu'évidemment, c'est une fonction qui est continue parce que c'est une fonction qui est majorable par la série géométrique, donc, elle converge uniformément, donc la somme est continue. D'accord ? Mais, alors, ça c'était relativement bien accepté à l'époque. En revanche, ce que fait Weierstrass, c'est de montrer que cette fonction-là n'admet nulle part de dérivés. Alors, je vous invite à la tracer en prenant, évidemment, on risque pas d'aller et de faire demander à la machine de calculer numériquement jusqu'à l'infini, l'infini des 1, mais vous prenez un grand nombre, 10, 20, 30, et vous regardez à quoi ça ressemble. Alors, c'est, à mon avis, une expérience numérique qui est très enrichissante. Voilà. Donc, fonction continue non dérivable, ça a fait pousser des... Alors, Poincaré a dit, en gros, autrefois, on a inventé de nouvelles fonctions parce que pour que ça servait à quelque chose et maintenant, on invente des fonctions uniquement pour mettre en défaut l'intuition de nos pairs, disait-il. Quant à Hermite, il a dit, je me détourne avec effroi de ces fonctions sans dérivé. Il n'empêche... Donc, ça, c'est un objet très bizarre, en effet, mais ça existe. Weyerstrasse a eu un petit peu de mal à faire admettre ces résultats. Mais, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, derrière ces fonctions extrêmement bizarres, vous avez quoi ? Vous avez les trajectoires bruniennes. Alors, ça, c'est ce que Jean Perrin voyait sous son microscope optique. Vous avez entendu parler de la détermination du nombre d'Avogadro par Jean Perrin. Il suivait les grains de pollen sous son microscope et il voyait, et il a eu, ça, c'était en 1905 environ, et il a eu cette phrase absolument visionnaire. Il a dit, est-ce que ces trajectoires ne seraient pas ces fonctions extraordinaires sans dérivé que les mathématiciens viennent d'inventer ? Jean Perrin, physicien, en quelque sorte, allait à l'encontre de Poincaré, qui était quand même un immense mathématicien, pour défendre quelque chose que lui croyait voir par prescience sous son microscope optique. Donc, on peut dire que là, en quelque sorte, Poincaré s'est trompé. Heureusement, il est revenu un tout petit peu là-dessus. Ce qui est derrière tout ça, c'est quand même, ça, c'est des fonctions donc non dérivables, c'est les escaliers du diable des physiciens. Les escaliers du diable des physiciens, c'est pour décrire des systèmes physiques qui ont un comportement dynamique extrêmement bizarre. C'est la distribution de Cantor-Lebeck en théorie des probas. Donc, vous voyez que derrière, apparemment, cette erreur que commettaient les mathématiciens en ne croyant pas à l'existence de ce type de fonction, cette erreur-là a été en fait, parce qu'on a poussé les choses jusqu'au bout, d'une richesse extraordinaire, d'une fécondité extraordinaire. En plus, je n'ai pas cité les fractales pour ne pas sembler être à la mode, ce que je ne suis pas, mais en fait, il y a aussi toutes les fractales derrière tout ça. Alors, je viens de vous parler de Poincaré. Il y a une erreur célèbre de Poincaré. vers 1895, le roi Oscar II de Suède qui aimait beaucoup les mathématiques, il en avait fait beaucoup quand il était petit, quand il était jeune, a décidé de créer un prix pour son 60e anniversaire. Il a demandé à Mittag Leffler, qui était un grand mathématicien de l'époque, il lui a demandé de trouver un problème et de le soumettre à la communauté mathématique de façon à ce que la personne, le ou la mathématicienne qui résoudrait le problème recevrait un prix de je ne sais combien de couronne. Poincaré s'est mis sur les rangs, il a envoyé un mémoire de 128 pages. Alors, le problème choisi par Mittag Leffler, c'était le problème des trois corps en interaction gravitationnelle, qui, à l'époque, n'était pas résolu. On lit un peu partout, le problème des trois corps en interaction gravitationnelle n'a pas de solution analytique. Ce n'est pas vrai. Sundman l'a résolu en 1909, ça a été publié en 1912. À l'époque de Poincaré, on ne connaît pas la solution. D'où le prix du roi Oscar II. Poincaré se met sur les rangs, envoie un mémoire de 128 pages, calcul effroyable, comme vous imaginez, et l'une de ses conclusions, c'est ce système des trois corps en interaction gravitationnelle est un système stable. Il n'y a qu'à des orbites, il y a des trajectoires pour les trois corps, voilà leur expression. Et puis, un autre mathématicien d'époque, Fragmen, épluche le travail de Poincaré et trouve une erreur. Poincaré était extrêmement ennuyé, d'autant plus que Mittag Leffler, qui était l'un des éditeurs du journal où c'était déjà paru, lui a dit on ne peut pas laisser passer les choses comme ça, cher ami, cher ami sûrement, vous devez prendre à votre charge la destruction de tous les exemplaires qui ont déjà été imprimés et financer la réimpression. Poincaré s'est exécuté, bien évidemment. Il a recommencé son boulot, il a trouvé, enfin, il a confirmé qu'il avait fait une erreur, il a refait le calcul et ce qui est extraordinaire, c'est que la conclusion, une fois l'erreur rectifiée, était opposée à la précédente. C'est-à-dire, le système des trois corps est instable. vous voyez là, alors c'était, bon, donc, en quelque sorte, la rectification de l'erreur a été pour le moins fait compte puisqu'on a rectifié une erreur qui n'était pas seulement une erreur de calcul mais qui était une erreur portant sur la conclusion majeure du mémoire de Poincaré, mais c'est juste le début de l'histoire parce qu'en réalité, ce que Poincaré avait montré en montrant que le système était instable, c'est toute la science du chaos qu'on connaît aujourd'hui. D'accord ? Autrement dit, l'instabilité du système des trois corps, c'est vraiment le tout début, c'est le premier, on considère que c'est le premier système qui a été mis en évidence et qui était, visiblement, qui a un comportement chaotique. Donc c'est une erreur majeure, certes, Poincaré, vous voyez, les plus grands ne sont pas à l'abri de l'erreur et c'est particulièrement, ça a été particulièrement riche. Je vous signale un livre intéressant un peu dans, en rapport à ce que j'essayais de vous dire, c'est un livre de Diodonné, Jean Diodonné, n'oubliez pas le prénom parce que ça serait quand même un peu problématique. Donc Jean Diodonné, très très grand mathématicien, c'est l'un des fondateurs du groupe Bourbaki, a écrit un livre qui est très beau qui s'appelle Pour l'honneur de l'esprit humain, c'est une phrase qu'il empruntait à Jacobi en fait. On raconte que Jacobi, un jour, questionné par un de ses amis qui lui disait mais pourquoi fais-tu des mathématiques ou pourquoi faites-vous des mathématiques et il avait répondu pour l'honneur de l'esprit humain. Donc Jean Diodonné a écrit un bouquin tout à fait intéressant sur la vie des mathématiciens d'aujourd'hui et il distingue deux sortes de théorèmes. Il y a les théorèmes stériles qu'il appelle stériles et les théorèmes féconds. Et il reprend comme exemple du théorème stérile, c'est le théorème des quatre couleurs. Vous savez, quand on veut colorier une carte de géographie, etc. Ce théorème a été démontré en 1976 par Aken et Appel mais comme le dit Diodonné, bon très bien, on l'a démontré et qu'est-ce qu'on en fait ? Rien. Sauf que si on demande à un gamin de CP de colorier une carte, il suffit de quatre crayons de couleur. Avec ça, les mathématiciens sont un peu frustrés quand même. A l'inverse, Diodonné dit, il y a des théorèmes féconds qui sont tels que si on les démontrait, il y a mille théories, mille théorèmes des mathématiques qui du coup se trouveraient également vrais. Pourquoi ? Parce que les mille théorèmes en question, quelque part, il y a si le théorème de machin est vrai, alors je vais pouvoir démontrer autre chose. Ça, ce sont les théorèmes féconds. Il y a un exemple assez récent de ça, c'est le grand théorème de Fermat que Andrew Wiles a résolu en 1995. C'est un problème qui a été posé depuis plus de trois siècles, trois siècles et demi. Wiles l'a démontré. Alors ça, c'est un théorème fécond au sein de Dieudonné parce que précisément, vous avez, les gens disent mille, moi je vais dire 500 si ça ne vous ennuie pas, 500 théorèmes de la théorie des nombres dont l'une des hypothèses est si le théorème de Fermat est vrai, alors je vais démontrer que. C'est quand même la conjecture de Riemann, si la conjecture de Riemann est vraie, etc. Andrew Wiles annonce à un congrès de Matheux qu'il a résolu le problème. Très bien, alors ça a jeté un certain émoi dans la communauté mathématique parce que je vous rappelle que Fermat a dit, moi j'ai démontré, il a mis dans une note, dans la marge de son bouquin arithmétique de Diophante, il a mis, j'ai trouvé une superbe démonstration de ce théorème, point barre, et on n'a jamais répondu, et rien retrouvé d'autre. C'est un peu frustrant. Pendant trois siècles et demi, les mathématiens ont essayé de démontrer ce théorème, mais c'est Andrew Wiles qui a cru y arriver en 1994, et donc ça a jeté les moines dans la communauté, donc il y avait 15 chapitres dans la démonstration, ou si c'est 14 ou 16, peu importe, et on a demandé à des matheuses spécialisés à chacun d'examiner un chapitre. Et dans le chapitre, mettons, 7, patatras, il y avait une erreur. Alors, ça n'a pas découragé Andrew Wiles qui raconte dans ses souvenirs que quand il avait 12 ans, il était allé à la bibliothèque municipale de Bristol, il était tombé sur le théorème de Fermat et il a dit « je démontrerai ce théorème ». C'est ce qu'il raconte. Donc ça ne l'a pas découragé, il a discerné au boulot, et en 1995, effectivement, la preuve a été, la démonstration a été achevée, l'erreur a été corrigée, et alors vous voyez que dans ce cas-là, donc un théorème, le grand théorème de Fermat a démontré, et ça démontre immédiatement 500 autres théorèmes des mathématiques. Donc là encore, la notion d'erreur, c'est la notion d'erreur qui permet effectivement, une fois débusquée, une fois rectifiée, qui permet de progresser dans la connaissance. Alors je pourrais vous citer d'autres exemples, il ne faut pas que je m'attarde trop. Je vais passer à quelques exemples en physique. En physique, il y a un cas qu'on cite assez fréquemment, mais je crois que c'est une erreur. On présente la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel en 1896, on présente ça comme étant une espèce d'erreur de manie. Pas du tout. Quand on regarde en détail comment Becquerel s'y est pris, en fait, on constate qu'il a mis en oeuvre la méthodologie d'un très grand physicien, d'ailleurs, le tube de Crookes. Crookes a rendu visite le jour où il a refait une certaine expérience et a dit que c'est le réflexe d'un très grand physicien. Alors pourquoi on présente parfois la découverte de Becquerel comme une erreur ? C'est parce qu'en fait, à l'époque, Röntgen venait de découvrir les rayons X. Becquerel avait remarqué que ces sels d'uranium émettaient quelque chose. On croyait que c'était des rayons X. D'accord ? Et on savait que les rayons X accompagnaient la fluorescence de certains corps. Mais laquelle fluorescence ne pouvait être provoquée que par une illumination au soleil ? En réalité, si vraiment c'est des rayons X, les sels d'uranium ne peuvent émettre qu'après avoir été exposés à la lumière solaire. D'accord ? Bien. Il se trouve que le 26 et 27 février 1896, à Paris, le temps était couvert. Vous ne le saviez pas, moi non plus, avant de préparer cette exposée. Donc, le temps était couvert. Café Becquerel, il a rangé ses échantillons dans le tiroir de son bureau. Et puis, il s'est dit quand le soleil reviendra, je recommencerai mes manips. Et puis, le 1er mars, le soleil revenait, donc Becquerel se dit « Ah, là, aujourd'hui, je vais pouvoir m'aniper. » Il sort ses échantillons, mais avant de les exposer au soleil, il a le réflexe de voir ce qui s'est passé. Et là, il découvre avec Stupper que ses plaques photos étaient quand même impressionnées. Autrement dit, le rayonnement qu'il essayait de mieux comprendre n'avait rien à voir avec les rayons X. Et c'était la découverte de la radioactivité naturelle. D'accord ? Donc, on présente la découverte de Becquerel, on présente souvent ça comme étant le fruit du hasard. Je crois que non. C'est quelque chose de tout à fait réfléchi. En termes d'erreur, hier, je vous ai présenté à nouveau, je ne vais pas revenir dessus, un peu à une historie de la construction de la mécanique quantique. Ça a été un bouillonnement intellectuel où les gens ont travaillé vraiment par essai, par erreur. Ils se sont trompés, ils ont rectifié le tir, ils ont pu progresser jusqu'à effectivement Heisenberg et Schrödinger. Il y a un exemple, notamment pendant cette période dont je ne vous ai pas du tout parlé hier, je crois que ça vaut le coup d'en dire un mot, c'est le spin. Alors vous savez que le spin d'une particule, moi j'ai envie de dire, même si ce n'est pas tout à fait correct et s'il y a des puristes dans la salle, ils vont sûrement me reprendre, j'ai envie de dire que le spin d'une particule, c'est un attribut intrinsèque de cette particule au même titre que sa masse et sa charge. Une particule, elle a une masse, une charge et un spin. Alors le spin, c'est quelque chose de très mystérieux. c'est essentiellement à l'origine d'un moment magnétique pour l'électron par exemple. Alors à l'époque, parmi les très grandes difficultés qu'avaient les physiciens, ça c'était en 1925-1926 environ, donc vous voyez, contemporain de Heisenberg et Schrödinger, il y avait, parmi dans les spectres atomiques, il y avait une chose qui les ennuye beaucoup, c'était ce qu'on appelait le doublé des alphas du sodium. Le sodium a une raye jaune vers 6000 angstroms, comme toutes les rayes jaunes, mais en fait, en regardant de près, on voit qu'il y a deux rayes très proches, 5890-5896 angstroms. Donc deux rayes très proches, c'est-à-dire qu'au départ, la raye qu'on croyait unique, non, il y en a deux. Et alors, c'est Hullenbeck et Goudsmit qui ont, reprenant une idée de chronique, ils ont eu l'idée que l'électron était une petite bille de rayon fini qui tournait sur elle-même. Alors vous voyez, vous avez une petite bille qui est chargée, tout le monde le sait, donc vous avez une petite bille chargée qui tourne, alors ça, ça fait des boucles de courant, donc ça fait un moment magnétique. Cette petite bille, alors à l'image qu'on avait à l'époque, c'était l'électron qui tourne autour du proton dans l'atome d'hydrogène, donc j'ai un moment magnétique, dit l'électron, je vois autour de moi, je suis assis sur l'électron, je vois un proton qui tourne, et donc je vois une boucle de courant qui crée un champ magnétique. J'ai un champ magnétique et je vois un champ magnétique et j'ai un moment magnétique, donc je vais entrer en interaction avec lui par un terme du genre moins mubé, un terme dipolaire et magnétique habituel. Alors quand on fait le calcul, on s'aperçoit qu'effectivement, ça produit deux rays qui sont très proches parce qu'effectivement, les interactions magnétiques sont toutes petites comparées aux interactions électrostatiques. Donc c'est ce qu'on a appelé le modèle de l'électron tournant et qui donnait admirablement à un facteur 2 près. Le facteur 2 en physique, c'est très important. Un pi, ça se trouve très facilement, un 2, c'est beaucoup plus difficile. Donc ils étaient ravis, ils envoient ça à l'éditeur, voilà, et puis, quand même, à l'époque, Pauli, Wolfgang Pauli était vraiment la référence incontournable. Donc ils se sont dit, vous répétez-moi quand même en parler à Pauli, qu'en penses-tu ? Oui, c'est mieux, etc. Ils envoient leur papier qu'ils avaient déjà envoyé à l'éditeur à Pauli, Pauli leur tombe dessus à bras raccourcis en disant, ça n'a pas de sens. Et effectivement, ça n'a pas de sens. Je vous donnerai au moins une raison par la suite. que Oulandak et Goosmith ont voulu retirer leurs papiers parce que précisément, si Pauli avait dit que c'était stupide, c'est sûrement stupide. D'accord ? Pas de bol, les rotatives tournaient déjà. Alors on ne leur a pas demandé comme à Poincaré de payer tous les trucs, mais, et heureusement, heureusement, parce qu'en fait, l'image était complètement fausse. Alors pourquoi l'image est complètement fausse ? Pour mille raisons. L'une d'entre elles, c'est que je suis un électronien qui vit à la surface de l'électron et je suis à l'équateur. Donc je tourne. D'accord ? Je tourne, je tourne, et le calcul, un calcul d'une ligne vous montre que moi, électronien qui vit à l'équateur de l'électron, ma vitesse est égale à 1 sur alpha fois la vitesse de la lumière. Alpha, c'est la constante de structure fine, c'est 1 sur 137. Et l'inverse de 1 sur 137, c'est 137. Donc ma vitesse linéaire à l'équateur de l'électron, c'est 137 fois la vitesse de la lumière. C'est sûr que ça ne va pas. D'accord ? Donc l'idée était complètement fausse. Mais bien évidemment, vous savez parfaitement que le spin existe et que donc finalement cette image d'électron tournant était complètement fausse mais qu'elle a été d'une fécondité extraordinaire puisqu'elle a permis de classer les choses. Et puis après, Paoli a montré ce que c'était. C'est en fait une symétrie extrêmement subtile d'une part qui avait été trouvée d'ailleurs 10 ans auparavant par Cartan, Élie Cartan, le mathématicien en 1913 qui lui n'avait rien à faire du doublé des alphas du sodium. Simplement, il s'intéressait aux représentations des dimensions paires du groupe des rotations et il est tombé sur des objets bizarres. Voilà. Alors, je voudrais juste terminer... J'ai encore un petit peu de temps Sébastien. Quelques minutes. Quelques minutes. Alors attendez, il faut que je fasse... Oui, alors ce que j'avais voulu parce que dans les pistes que nous ont données généreusement les organisateurs, il y avait ce qu'on appelle la sérendipité qui est... Alors c'est quelque chose d'un peu... Les auteurs ne sont pas d'accord sur le sens précis de ce terme, mais en gros ça veut dire une découverte qui est faite un peu par hasard. Alors, ce que je voudrais, c'est vous rappeler ce que vous savez tous très bien, que... il y a des exemples classiques, il y a le four à micro-ondes, il y a le... le post-it, il y a le velcro, enfin il y a des découvertes qui ont été faites de façon tout à fait bizarre, mais alors j'ai envie de dire que ce sont des découvertes stériles, au même titre qu'il y a des théorèmes stériles pour Dieu donner. D'accord ? Et puis, il y a à l'inverse, évidemment, il y a toute la recherche en physique qui, elle, ne procède pas du tout du hasard, qui est une suite de déduction, mais parfois, effectivement, il y a un petit peu un facteur chance qui apparaît, ça c'est évident, mais fondamentalement, quand on fait de la recherche en physique, on ne se pose pas de questions sur la finalité de ce qu'on va faire, sauf essayer de comprendre la nature des choses. Par exemple, Albert Fert, quand il a trouvé la magnétorésistance géante en 88, il n'imaginait pas à l'instant que 20 ans plus tard, tous nos ordinateurs, tous nos disques durs fonctionneraient grâce à cet effet de magnétorésistance géante. pour prendre un exemple encore plus spectaculaire de mon point de vue, quand Heisenberg a écrit son papier en 25, il n'imaginait pas l'histoire des banquiers suisses qui proposeraient à leurs clients le secret bancaire absolu grâce à la cryptographie quantique. Pensez bien qu'Heisenberg n'imaginait pas un instant qu'on ferait, avec la théorie qu'il était en train de construire, qu'on ferait de la cryptographie. Je vous dis ça parce qu'il y a malheureusement dans nos pays, je crois que ce n'est pas propre à la France, il y a une dérive un petit peu technocratique qui essaye d'orienter la recherche dite fondamentale en lui assignant des objectifs. C'est ce qu'on appelle le pilotage par l'aval, c'est-à-dire oui, on veut faire telle chose et donc il faut que les chercheurs en amont fassent telle chose. Et je crois que je ne peux pas mieux faire que de... D'abord, vous avez deviné que moi je suis contre ce genre d'implication à l'envers parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Encore une fois, quand Towns a découvert le masère et puis après on a découvert le laser, on n'aurait jamais imaginé tout ce qu'on fait avec un laser aujourd'hui. Et puis je vous renvoie, non, je ne peux pas vous renvoyer parce que vous ne redoublez pas, tant mieux, mais Serge Haroche l'année dernière était venu faire un magnifique exposé et il avait de physique, bien évidemment, mais il avait quand même tenu à terminer son exposé par un transparent où il était écrit sauf erreur de ma part « Pour faire de la bonne physique il faut trois choses, il faut du temps, de la confiance et de l'argent. » Voilà, je vais m'arrêter là. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada